Et on en vient à ce phénomène inquiétant, une nouvelle drogue a fait son apparition ces derniers mois, le proto pour protoxyde d'azote, un gaz hilarant, dangereux pour la santé. On en parle avec notre invité, le député du Nord Hugo Bernalissi, qui veut en réguler la vente. Mais d'abord, notre enquête à Lille, tournée cet été par Maïs Septembre et Florie Cotenceau. Vous les avez certainement vus un peu partout depuis quelques mois, sur les trottoirs, dans les caniveaux et les parcs. Mais ces petites cartouches argentées restent un mystère pour beaucoup. Vous savez ce que c'est ça ? Non, aucune idée. Pas du tout ? Pas du tout. Ça peut penser à quelque chose, mais je ne sais pas. C'est pour déboucher les toilettes ? Non ? Non, ce n'est pas des trucs dans les fusils ou des trucs comme ça. Non, c'est avec de l'air à l'intérieur. Ces cartouches sont en fait remplies de protoxyde d'azote, un gaz utilisé dans les siphons à chantilly qui détient aussi des propriétés euphorisantes. Alors depuis quelques mois, les cartouches de proto ont fait leur apparition dans les soirées étudiantes. Sa consommation est légale, mais le protoxyde d'azote est bien considéré comme une drogue. Ce jeune actif en a pris quand il était étudiant. Il a accepté de témoigner à visage caché. On trouve ça dans les soirées, dans la rue, on peut acheter ça à des dealers dans la rue pour 5-10 euros. Tu ne peux pas t'empêcher de rire. Et ça fait vraiment mal au crâne quand on en prend beaucoup. Au bout de 5 minutes, on a vraiment très très mal au crâne. On a l'impression que le crâne va exploser. La dépendance au protoxyde d'azote est faible, mais son inhalation n'est pas sans danger. Le docteur Goldstein connaît bien la substance. Ce gaz, je l'utilise depuis le début de ma carrière. Ça s'appelle du protoxyde d'azote. Ça aide effectivement à endormir les gens. On l'utilise toujours en mélange avec de l'oxygène. Inhaler ce gaz hilarant pur et concentré peut comporter des risques graves, cardiaques et neurologiques. Une utilisation chronique de protoxyde d'azote entraîne une toxicité directe sur les cellules neuronales, sur les cellules nerveuses, et peut in fine entraîner des dégâts neurologiques définitifs. Ce qui inquiète les associations de lutte contre la toxicomanie, c'est aussi que les consommateurs peuvent s'acheter aisément un kit complet. Cartouches, craqueurs et ballons pour inhaler le gaz. On s'en procure très facilement en supermarché, en épicerie, ça se trouve sur internet. Et c'est pas tant la facilité aussi, mais du coup le peu de messages qu'on peut entendre de prévention. Le fait que ce soit en vente libre, les jeunes ont l'impression que c'est sans danger. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer dans la région. Mais ce gaz hilarant a déjà fait au moins deux morts en France et une quinzaine en Angleterre. Selon une étude récente, au moins 6% des étudiants consomment du protoxyde d'azote. Et nous retrouvons notre invité Hugo Bernal ici, bonjour. Vous êtes le député de la deuxième circonscription du Nord. Alors on vient de bien comprendre la dangerosité de ce produit. Comment éradiquer ce fléau ? Vous avez pris le dossier en main. Écoutez, le premier niveau de réponse qu'on souhaite donner à ça, c'est d'abord l'interdiction de la vente aux mineurs. Qui semble essentiel, parce qu'aujourd'hui ça touche aussi une population de plus en plus jeune, des collégiens. Donc on voit prendre cette substance. Et puis l'imposition d'un pictogramme, qui a été une proposition d'un sociologue qu'on a pu rencontrer. Qui obligerait les revendeurs, parce que vous savez que c'est pour faire de la chantilly à la base. Vous pouvez vous-même l'acheter. Mais qu'il puisse y avoir ce pictogramme d'interdiction de vente aux mineurs et puis de la dangerosité du produit. Et pourquoi pas des sanctions fortes, simplement pour les revendeurs ? Écoutez, elles sont dans cette proposition de loi que nous déposons. Puisque quand vous mettez en place des obligations, il faut prévoir les sanctions avec. C'est quasi systématique et obligatoire. Donc il y a des sanctions prévues pour les revendeurs. Ce que j'espère notamment, c'est que cette proposition de loi pourra gagner les esprits de la majorité à l'Assemblée nationale. Puisque je suis dans l'opposition et donc j'ai besoin que cette idée soit reprise. Elle me semble être d'intérêt général. Donc j'espère qu'à la fois le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et les députés de la République En Marche reprendront à leur compte cette idée. À quelle échéance on peut voir éventuellement aboutir une loi ? Ça peut aller très vite parce qu'il n'y a que quelques articles dans cette proposition de loi. Elle est extrêmement simple en réalité. Je viens de vous l'exposer en quelques secondes. Donc on peut imaginer que dans deux ou trois mois, ça puisse être mis à l'ordre du jour. Alors autre sujet qui est dans votre actualité. Hugo Bernal ici, vous avez porté plainte contre le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, devant la Cour de justice de la République pour entrave au droit de manifester. Pourquoi ? Eh bien écoutez, parce que le ministre de l'Intérieur multiplie les prises de parole qui viennent menacer les gens concrètement en leur disant écoutez, si vous venez en manifestation, vous serez interpellé, vous serez embarqué, etc. Et c'est sur un média en ligne où il a même expliqué que les gens seraient complices des violences en manifestation s'ils vont juste dans une manifestation où il y a des violences. Pas s'ils en commettent, juste s'il y en a. Or ce délit n'existe pas. Alors vous avez créé aussi un générateur de plaintes pour que les citoyens puissent s'emparer finalement de cette possibilité de porter plainte et faire de même. Comment ça marche ? Eh bien écoutez, j'ai fait une petite adresse sur mon site, sur mon blog, où ça s'appelle plainte.cjr.hugobernalici.fr. Vous mettez votre nom, prénom, adresse. Ça vous génère le courrier à envoyer au procureur près de la Cour de cassation, puisque c'est la procédure, pour saisir la Cour de justice de la République. Et ça vous prépare le courrier. Vous n'avez plus qu'à l'imprimer, mettre un timbre et vous postez ça. Vous ne craignez pas de tomber sous le coup de la procédure abusive ? Non, parce que vraiment c'est ressenti comme une menace. Et moi je les vois fleurir sur les réseaux sociaux, ces messages qui disent j'ai peur d'aller en manifestation. On en est là aujourd'hui, pas par les casseurs ou je ne sais quoi, mais par l'ambiance qui est mise par le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs vous avez vu vous-même cette semaine que les violences policières sont venues au cœur du sujet. On avait un ministre de l'Intérieur qui niait la semaine dernière. Et cette semaine on a Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, qui explique que les policiers doivent être exemplaires. Ce que disait tout simplement la France insoumise déjà depuis un mois et demi. C'est l'un des sujets du grand débat national qui s'organise aussi dans la région. Vous y apporterez votre contribution constructive ? Écoutez, en l'état actuel, non. On contribue au débat. Là je suis là avec vous en train de débattre. On est sur les plateaux télé régulièrement à l'Assemblée nationale. Donc le débat ça ne me fait pas peur. Par contre la supercherie ça m'ennuie. Parce qu'à la fin on va générer plus de frustration envers les gens. Si c'est pour débattre, pour qu'à la fin ça ne débouche sur rien. Et comme le président de la République nous a expliqué qu'il était hors de question de revenir sur l'ISF, hors de question de revenir sur le Parti de l'ISF... Merci beaucoup en tout cas Nicolas Bernardici d'avoir accepté notre invité ce midi.